Plusieurs fois proposées mais jamais lancées, les négociations d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord à l'Union Européenne vont finalement commencer. Les 27 ministres des Affaires étrangères se disent prêts à ouvrir les discussions. Sur Twitter, le commissaire européen chargé de l'élargissement se félicite de cette annonce et insiste sur l'avenir de l'ensemble des Balkans occidentaux dans l'Union. Le ministre nord-macédonien des Affaires étrangères estime de son côté que la décision des États membres en ces temps difficiles est un signe de solidité. Les dirigeants européens devraient donner leur aval dans le courant de la semaine. Cette annonce intervient après des mois d'attermoiement et de tensions. La France et les Pays-Bas avaient mis à l'arrêt les discussions. Le chemin vers l'adhésion ne sera pas pour autant facile pour les deux candidats. Les institutions insisteront sur les réformes judiciaires pour lutter contre la corruption et la criminalité. Pour l'Union en pleine crise du coronavirus, c'est une façon de montrer que les 27 sont toujours en mesure de prendre des décisions et que les institutions fonctionnent. Enfin, pour les États membres, c'est aussi l'occasion de contrebalancer l'influence de la Russie et de la Turquie dans la région. Cette annonce n'est toutefois que le début du processus. S'il s'agit d'une satisfaction pour tous les acteurs, chacun sait que les obstacles seront nombreux.